Malaphos Giro, histoire d'un garage pas comme les autres. Citroën n'est pas une marque comme les autres et le centenaire l'a encore prouvé en 2019. Des livres traitants de la marque il y en a eu depuis un an. Des gros, des petits, des bons, des moins bons. Celui que nous vous présentons aujourd'hui prend un angle original en retraçant l'histoire d'une concession Citroën depuis sa création en 1922. Une plongée passionnante dans le métier de garagiste et son évolution au fil du temps. L'auteur, Mathieu Turel est journaliste iconographe au journal Le Parisien depuis 1999. Passionné d'automobile, il a fait des études d'histoire et s'intéresse depuis une vingtaine d'années à l'univers de la voiture ancienne et plus particulièrement aux riches passés de Citroën. Parce que oui, Mathieu appartient à la secte des citroënistes confirmés. Le garçon roule en GS Breac Club de 1978, et se rend régulièrement au rassemblement consacré à la marque au chevron. Un confrère sympathique que l'on croise souvent en essai presse ou sur des rassemblements. Il nous avait déjà surpris l'an passé avec l'excellent, Citroën, une passion française pour lequel il avait parcouru tout le territoire à la rencontre des acteurs qui ont fait la marque. Parmi tous les personnages rencontrés pour l'écriture de ce premier livre, deux frères, anciens concessionnaires dans une petite bourgade d'à peine 900 amants Lauser, Alain et Pierre Giraud. Mathieu leur consacre quatre pages dans son livre, mais se dit qu'ils méritent mieux. Ces quatre pages n'ont pas suffi à raconter leur saga familiale marquée notamment par l'accueil d'une équipe qui a procédé au test des auto-chenilles de la croisière jaune. Capables de se remémorer le moindre nom et de donner la date de chaque événement, les frangins avaient encore des anecdotes et des souvenirs à foison. Du pain béni. Autant vous dire que l'on attendait avec impatience ce nouveau livre. En 1922, Paul Malaphos signe avec Citroën son premier contrat pour vendre des véhicules de la marque dans son garage de Merues. Un garage qui, à deux reprises à la fin des années 1920, a accueilli des auto-chenilles pour des tests avant de s'élancer dans cette formidable expédition que fut la croisière jaune. Un garage réputé dans la région et qui réalise à plusieurs reprises dans les années 80 et 90 le meilleur taux de pénétration de France. C'est-à-dire qu'aucun autre garage en France n'avait une aussi grosse part de marché sur sa région. Mathieu Turel nous plonge dans l'univers quotidien de cette concession familiale de province située en plein cœur du département le moins peuplé de France, la Lozère. Mais au-delà de son histoire, cette entreprise familiale presque centenaire met en lumière les transformations de la profession de garagiste, interface entre le constructeur et le client. Elle accompagne également les mutations économiques et sociétales que la région et plus largement la France ont traversées tout au long du XXe siècle et au début du XXIe. Hautement recommandé pour tout amateur de voiture, cet ouvrage reprend les documents originaux, conservés depuis 1922. Contrats, bons de commande, photos, à chaque visite les héritiers sortaient des tas de documents inestimables à Mathieu. Après avoir, tel un moine bénédictin dans son scriptorium, épluché à la BNF et aux archives départementales de la Lozère, l'intégralité de « La Croix de la Lozère » depuis 1889 et de « La Lozère Nouvelle » depuis 1945, décrypter les dizaines d'heures d'interviews, effectuer un aller-retour express aux archives de Terre Blanche pour juste trouver une seule info et numériser des dizaines de photos et documents, le résultat est un bouquin de 128 pages. L'autre grande satisfaction est d'avoir une préface du petit-fils d'André Citroën, Henri Jacques. Un bel hommage à cette famille de garagistes, les Malaphos Giro qui ont pendant presque 100 ans porté avec une ferveur infaillible et une passion ardente les couleurs de Citroën. Le livre est en vente chez Citrovisy, l'éditeur spécialiste de Citroën. Difficile de ne pas avoir une pensée pour notre ami commun Thierry Astier, passionné par la marque et créateur du magazine Chevronnet qui nous a quittés il bientôt deux ans. Il échangeait régulièrement avec Mathieu sur ce livre, qui lui aurait certainement plu. de fluttore en série. Et il reintroduit à ce livre. verset